Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le rendez-vous des frontaliers, deuxième édition de cette web conférence qui va nous donner là encore un bon nombre d'informations sur l'actualité, votre actualité, vous frontaliers. Alors cette web conférence fait écho à la création il y a un an de l'Observatoire des frontaliers, un observatoire qui permet de rester en alerte sur les préoccupations quotidiennes et de donner de véritables informations socio-économiques, un panorama particulièrement riche de Genève à Bâle. En partenariat avec le groupement transfrontalier européen, vous le voyez le Crédit Agricole des Savoies est au service du territoire et bien sûr des frontaliers et souhaite vous apporter de l'information sur les sujets de votre quotidien, la preuve avec ce rendez-vous des frontaliers. Dans ce dessin et à travers le témoignage de différents experts qui vont me rejoindre dans quelques instants, nous allons aujourd'hui nous intéresser à deux thématiques, l'emploi et les transports. Vous pourrez naturellement, et là encore vous le savez et vous en prenez l'habitude, poser vos questions tout au long de l'émission, nous répondrons à vos interrogations. Alors sans plus attendre, première thématique de cette web conférence, emploi et salaire. Deux experts nous ont donc rejoints pour parler de cette thématique. Tout d'abord Anne-Laure Roudo-Schultz, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la maison Transfrontalier Européenne et responsable du service emploi au groupement Transfrontalier Européen. A vos côtés François Larochette de Roec, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, vous êtes responsable développement à l'international au Crédit Agricole des Savoies. Vous nous parlerez notamment, j'en dis un petit peu trop, mais des solutions concrètes pour sécuriser les revenus, on en parlera dans quelques instants. Alors un petit mot d'introduction. Tout d'abord, l'attractivité financière de la Suisse, c'est une motivation forte, naturellement, pour les frontaliers, pour qu'ils viennent naturellement travailler en Suisse. Toutefois, le marché du travail, qui est ouvert à des frontaliers de tout nouveau de qualification, est assez hétérogène. On le verra dans quelques instants en matière de rémunération. Alors, afin de bien comprendre cette thématique, quelques enseignements et chiffres qui nous proviennent de l'Observatoire des frontaliers. Là encore, petit rappel que cette étude a été initiée par le Crédit Agricole et menée conjointement avec l'Institut Ipsos. Elle illustre la volonté de bien comprendre les attentes des travailleurs qui traversent chaque jour la frontière pour mettre leur talent au service de l'économie suisse. Alors, quand on parle d'emploi frontalier, il est concentré sur quatre cantons et particulièrement sur le canton de Genève, qui concentre 51% des travailleurs frontaliers. Les frontaliers sont également présents de manière homogène sur l'ensemble des secteurs économiques de la Suisse. Vous voyez à travers cette présentation. 40% des structures dans lesquelles travaillent les personnes interrogées emploient au minimum 50% de frontaliers. Enfin, et très intéressant, les frontaliers ne sont pas présents en Suisse uniquement pour exercer leur activité professionnelle. Majoritairement intégrés, 64% d'entre eux y développent un tissu relationnel. Voilà les quelques chiffres issus de l'Observatoire. Alors, parlons avec vous, Anne-Laure, de ce marché de l'emploi et des niveaux de salaire. Tout d'abord, commençons par le marché de l'emploi. Quel est l'état du marché de l'emploi en Suisse ? Alors, aujourd'hui, on est face à un marché de l'emploi qui est assez paradoxal, parce que si on interroge les entreprises, elles sont assez pessimistes, un peu moroses. Elles vous disent qu'elles sont angoissées par l'évolution du taux de change, qu'elles sont angoissées par la votation de février 2014 et la possibilité de limiter l'immigration à partir de 2017. Donc, un marché de l'emploi qui est assez crispé. Et pourtant, quand on regarde les indicateurs, les chiffres, ils restent très, très bons, puisque le taux de chômage suisse est de 3,5% au mois d'avril 2016, un petit peu plus élevé sur le canton de Genève à 5,5%, mais ça reste très bas par rapport aux moyennes européennes. Et si on regarde également l'évolution du monde de frontaliers, il a augmenté de 3,6% sur le premier semestre 2016 par rapport au même semestre de l'année dernière. Donc, on a un marché de l'emploi qui offre des potentialités, même s'il est un peu attentiste. Les entreprises, effectivement, font un peu plus attention et attendent un peu avant d'embaucher. Comme vous l'avez dit, c'est plus lié finalement à ces votations qui ont créé un peu de frilosité, c'est ça ? C'est plus des incertitudes. Exactement, tout à fait. Mais sinon, l'économie suisse va plutôt bien. Oui, l'économie suisse se porte bien, en tout cas au regard de l'Europe, c'est clair. C'est clair. Alors, quels sont les secteurs qui recrutent ? Ce paradoxe, c'est oui, c'est la frilosité, on l'a dit, d'embauche. Mais en tout cas, à côté de ça, il y a des secteurs qui souhaitent toujours embaucher et qui recrutent. C'est le cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il y a par exemple le secteur de l'ingénierie. Il manque aujourd'hui 15 000 postes d'ingénieurs en Suisse. Donc, quel que soit le secteur d'activité, quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur est très recherché sur le sol suisse. On a également le secteur de la santé. Ça, c'est traditionnel. Il manque de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la santé, aide-soignant, infirmier, médecin. On a l'informatique, mais plutôt de très haut niveau. On est dans l'informatique bancaire, etc., qui recrute également. On a également un secteur qui est plus paradoxal, qui est le secteur du bâtiment. Ils annoncent la plus 8% d'embauche pour le second semestre 2016. Mais avec un secteur où il y a beaucoup de gens qualifiés sur le marché. Donc, une grande concurrence entre les salariés. On a également le secteur de l'hôtellerie-restauration. À la base, ce n'est pas un secteur qui se porte très bien à cause du franc fort. Mais il y a tellement de turnover qu'on a toujours des emplois à trouver. Après, il y a des secteurs qui se portent moins bien. Et qui ne recrutent pas. Voilà, c'est le secteur du commerce qui subit de plein fouet le franc fort. Et puis, l'horlogerie aujourd'hui, qui est quand même en difficulté depuis quelques mois. Toujours à cause de ce franc fort. Donc, on voit quand même un ralentissement très, très fort, voire des licenciements. Alors, justement, on a des premières questions qui commencent déjà à arriver. On nous demande justement des personnes. D'ailleurs, beaucoup de questions autour de l'horlogerie. Ils sont plutôt inquiets. On a une vision sur ce secteur. Non, pour l'instant, c'est un petit peu statu quo. Oui, c'est un peu statu quo. On entend surtout des licenciements, mais plutôt sur la zone Neuchâtel, Chaux-de-Fonds. Après, c'est des secteurs qui peuvent évoluer très vite. On voit que le franc suisse est en train de se déprécier par rapport à l'euro. Donc, d'ici trois à six mois, ça peut s'améliorer. Voilà, ce n'est pas non plus catastrophique. Mais ce n'est pas des secteurs en expansion. L'horlogerie a été en expansion énormément ces dernières années. Là, c'est fortement freiné. Oui, fortement freiné. Alors, quand on parle d'emploi, on parle forcément. La petite carotte, au bout, c'est naturellement le salaire. On va donc parler des salaires. Y a-t-il précisément des règles qui sont appliquées en Suisse ? Alors déjà, la première règle, c'est qu'il n'existe pas de salaire minimum, pas d'équivalent du SMIC comme on peut connaître en France. Et il est pourtant très important de savoir à quel salaire on peut prétendre, puisque dans les offres d'emploi, on ne trouve quasiment jamais de proposition de salaire. Donc, c'est au moment de l'entretien d'embauche que l'employeur va demander quelles sont vos prétentions salariales. Et là, si vous n'avez juste aucune idée des salaires pratiqués sur le sol suisse, vous risquez d'être sous-payé. Donc, il faut absolument faire ce travail avant l'entretien d'embauche, avant la recherche d'emploi, savoir à quel salaire on peut prétendre sur le sol suisse. Et ça se fait comment ? Via la base de convention qui existe ? Alors, on a deux possibilités. Soit on est dans un secteur d'activité conventionné, ça représente moins de 50% des secteurs d'activité. Ça va être l'horlogerie, on en parlait, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les ingénieurs, ils ont une convention collective. Là, en fonction de l'âge, de la qualification, on a des grilles de salaire très claires. On sait à quel salaire on peut prétendre. Quand on n'est pas dans une convention, donc dans plus de 50% des cas, on a ce qu'on appelle les calculateurs de salaire en ligne, qui sont des outils très efficaces et utiles. Donc, en fonction, là encore, du canton de travail, de la qualification, de l'âge, de l'expérience, on obtient des fourchettes de salaire. Ce ne sont pas des minimaux salariaux, mais ça permet de savoir, effectivement, à quel niveau de salaire on peut prétendre et connaître un petit peu, effectivement... Donc, il faut bien se renseigner avant d'aller à un entretien. Tout à fait. Je recommande fortement de faire ces recherches avant l'entretien d'embauche, clairement. Vous retrouverez, d'ailleurs, à l'issue de ce magazine, des informations concernant des calculateurs de salaire en ligne qui vous permettront, justement, d'avoir l'ensemble de ces informations. En tout cas, on dit qu'il n'y a pas de règles, finalement. Pas tant de règles que ça. C'est intéressant. Je vais encore vous donner deux chiffres. 92% des frontaliers travaillent en CDI, même si on sait que le contrat n'a pas tout à fait la même valeur qu'il l'a, en fait, en France. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que plus d'un frontalier sur deux travaillent depuis plus de 10 ans dans leur entreprise. Au final, ce chiffre issu de l'Observatoire nous donne bien, nous-mêmes mis en perspective que, finalement, de travailler en Suisse, ça peut être durable. Et on voit, les personnes qui travaillent en Suisse, ils sont depuis très longtemps. Alors, vous parliez de salaire à l'instant. Avez-vous quelques exemples de salaire ? Vous parliez à l'instant, il faut se renseigner, mais vous pouvez peut-être nous donner quelques indications. Oui, bien sûr. Alors, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, on parlait de l'horlogerie tout à l'heure. Si on prend un employé qualifié dans le domaine de l'horlogerie, selon la convention collective, il va commencer à 4 532 francs suisses bruts par mois. Donc, en Suisse, on va négocier son salaire par mois et en brut. Un autre salaire intéressant, c'est le salaire, par exemple, d'un peintre qui a un CAPBEP. Donc là, il va commencer aux alentours de 4 600 francs suisses, qui paraît beaucoup par rapport à la France, mais traditionnellement, le bâtiment rémunère très bien. Très bien. En Suisse, un infirmier aussi, par exemple, va commencer sa carrière aux alentours de 6 000 francs suisses. Et puis, si on prend le salaire médian en 2015, il était de 6 439 francs. Alors, un salaire médian, c'est quoi ? Ce n'est pas un salaire minimum ou moyen. Ça veut dire que 50 % des personnes étaient payées plus et 50 % moins. Donc, on est vraiment à 6 500. Et puis, je crois qu'il y a un chiffre à retenir qui est important. C'est qu'on ne devrait pas trouver en Suisse de salaire en dessous de 3 000 francs suisses. 3 000 francs suisses, c'est un salaire vraiment très, très bas. C'est un manœuvre sur un chantier. Avec 3 000 francs suisses, on ne peut pas vivre sur le sol suisse, vraiment pas. Donc, ça permet de mettre un peu en perspective parce que beaucoup de gens nous disent mais c'est deux fois le SMIC, ça paraît énorme. Non, ce n'est pas du tout énorme. On ne peut pas le comparer à un salaire français. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Le salaire le plus bas qu'on ne devrait jamais trouver, c'est 3 000 francs suisses. Vous parliez à l'instant de 4 532 francs suisses par brut par mois. Comment je calcule au final mon salaire net ? C'est ce qui est important. On raisonne toujours avec la petite somme qu'on a en bas. Oui, et puis surtout, on a souvent tendance à comparer un salaire brut en France avec un salaire brut en Suisse. C'est une erreur puisqu'il n'y a pas du tout la même réalité derrière. Alors, pour calculer, il faut déjà déduire 14 % de charges salariales. Donc, ça va être la retraite, les allocations familiales, l'invalidité que votre employeur va prendre sur votre salaire tous les mois. Ensuite, il va y avoir une grande particularité du travailleur frontalier, c'est l'assurance maladie. Le fameux dossier de l'assurance maladie. On ne va pas le refaire. On ne va pas refaire la sébu, la malle, tout ça. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais au premier jour d'emploi en Suisse, on n'est plus couvert par la sécurité sociale et l'assurance maladie va être entièrement à la charge du salarié. Quand on travaille en France, on ne se pose pas la question. C'est déduit sur sa feuille de paye et on a une part patronale. Là, c'est entièrement à la charge du salarié et ça coûte cher. Et puis, si on travaille ensuite à Genève, on va avoir une imposition à la source. L'employeur va prélever à la source l'impôt. Si c'est dans un autre canton, là, on va les payer en France. Mais grosso modo, si on enlève les charges salariales, l'assurance maladie, les impôts, il faut déduire environ de 25 à 30 %. C'est une moyenne. Je ne connais pas le taux d'assurance maladie ou le taux des impôts de tout le monde. Mais si on enlève déjà 30 %, on a une bonne idée quand même de ce qui va rester à la fin du mois. Y a-t-il d'autres données à prendre en compte dans ce calcul du salaire net ? Je pense, par exemple, à des frais. Oui, tout à fait. C'est ce qu'oublient souvent les travailleurs frontaliens ou les personnes qui veulent aller travailler en Suisse. Ils sont attirés par un salaire brut et ils ne voient pas forcément tout ce qui va autour. D'abord, on va prendre un salaire, c'est clair, quand on va aller travailler en Suisse. Mais on va aussi prendre des conditions d'emploi et un droit du travail qui va être beaucoup moins favorable. Par exemple, on va pouvoir être licencié du jour au lendemain. Pas de protection du travailleur du tout, ou presque pas. On va travailler en moyenne 42 heures par semaine. C'est quand même 7 heures de plus que les 35 heures en France. Ça fait une journée de plus. Si on a des enfants, par exemple, en garde ou ce genre de choses, ça va être des frais de nounou en plus. Si on va travailler en Suisse, on va aussi avoir des frais professionnels qui vont être différents. Imaginons que l'entreprise n'a pas de parking à disposition, ce qui est assez souvent le cas. Il faut louer. Il va falloir le louer. Il faut prévoir entre 150 et 350 francs suisses par mois. Donc, c'est un budget. Il faut aussi prendre en compte les temps de transport. On reparlera, ça tombe bien dans quelques instants. Voilà, on va en reparler. Une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, ce n'est pas rare du tout. Donc, ça allonge de beaucoup aussi les journées de travail. Donc, là aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, la dernière chose qui est, je crois, très importante, c'est qu'il faut prendre en compte le taux de change puisqu'on va être payé en francs suisses, mais on va vivre en euros. Donc, on va subir ce taux de change. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, il est clairement à la faveur des frontaliers. Et les salaires suisses sont clairement surévalués par rapport aux salaires français aujourd'hui. Seulement, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on est sur un taux d'indice à peu près. Il y a sept ans en arrière, on était sur un taux de 1,54. Il y a une énorme différence. Et si on prend, par exemple, quelques chiffres, on prend le salaire d'un coiffeur, 3 400 francs suisses par mois. En janvier 2010, cette personne touchait 2 278 euros. En janvier 2015, il touchait 3 468 euros. 1 200 euros des cas en 5 ans, c'est ça ? Et aujourd'hui, il ne touche déjà plus que 3 049. Donc, il a déjà perdu 400 euros en une année. Mais surtout, entre 2010 et aujourd'hui, il y a eu 1 200 euros de différence sur un budget mensuel. Imaginez à la baisse ce que ça peut représenter. Donc, il faut absolument toujours prévoir à peu près 30 % de différence de salaire et ne surtout pas calquer son niveau de vie au taux de change actuel parce qu'il va, d'une manière ou d'une autre, évoluer. Absolument évoluer. Voilà. Donc, ça, c'est des données à prendre en compte qui sont vraiment importantes. En résumé, je fais très vite. Pour mon salaire net, j'enlève 30 %. Et quelque part, avec le taux de change, j'enlève encore 30 %. Comme ça, je fais... Je prévois 30 % qui peuvent évoluer. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être positif. Ça peut être à la hausse. Mais il faut aussi envisager le pire. Le pire. Si je vous écoute, j'ai l'impression que... Enfin, je ne vais pas me décourager, mais qu'il faut bien réfléchir avant d'aller travailler en Suisse. Oui, il faut bien réfléchir. La Suisse n'est pas un Eldorado. Elle ne l'a jamais été. Je crois qu'il faut aller travailler en Suisse pour plein de bonnes raisons. Parce qu'il y a de l'emploi. Parce qu'effectivement, on a un taux de chômage qui est plus bas. Parce qu'on a envie d'avoir une expérience à l'international. Mais pas forcément que pour un salaire. Ça, c'est clair. C'est pas le salaire qui doit déclencher l'action, clairement. Déjà, on risque d'être déçu. Et puis, l'employeur, s'il sent que vous ne venez que pour un salaire, n'aura pas particulièrement envie de vous embaucher. Non, tout à fait. François, on en a parlé à l'instant de ce taux de change qui a une incidence importante et voire même conséquente, pour ne pas dire considérable, sur les revenus des frontaliers. Surtout depuis l'abandon, notamment du taux planché en décembre 2014. On y reviendra. C'était un grand craque et avec tout ce que ça... Pour vous, ça fait un travail colossal. Le rôle de l'établissement bancaire, si vous me permettez l'expression, est donc énorme, prépondérant dans l'accompagnement des frontaliers. Comment, aujourd'hui, peut-on sécuriser, finalement, ces revenus ? Et quel rôle vous tenez, finalement, de cette sécurisation ? Oui, en fait, le Créa-École des Savoies et la Banque du Territoire, vous le disiez en introduction, et à ce titre, en fait, on a une vocation, c'est de servir au mieux les intérêts de cette clientèle spécifique des frontaliers qui ont des besoins particuliers et notamment par rapport à ces aspects de change. En fait, les salaires sont versés en Suisse, en France-Suisse, et pour les besoins de vie courante, sont nécessaires en France, en euros. Donc, évidemment, ça génère deux besoins qui sont à la fois de rapatrier ces francs-suisses de Suisse vers la France. La première opération, c'est de ramener ces francs-suisses sur France. Et la deuxième opération, c'est de changer ces francs-suisses en euros dans les meilleures conditions possibles et donc en sécurisant au maximum cette opération de change pour qu'il y ait une sécurité sur le montant du revenu, en fait, qui est donc converti. Donc, il y a différentes possibilités, on va en parler, mais voilà, l'objectif de la banque, c'est de servir au mieux l'intérêt du client et l'intérêt du client, c'est de sécuriser ses revenus et donc d'abord, pour les sécuriser, de rapatrier ses revenus sur France pour pouvoir ensuite le changer. Alors, quel type de produit ? Vous en parliez à l'instant, différents types de produits qui permettent justement d'assurer cette sécurisation. Donc, les agences du Crédit Agricole qui sont au service des clients et le service international que j'ai le plaisir de diriger doivent proposer toute une gamme de produits à la fois, comme je le disais, pour rapatrier les revenus. Donc, la solution la plus simple parce que vraiment, c'est la vocation de faire des choses simples et pratiques, c'est par le prélèvement, en fait. On va chercher par prélèvement les salaires en Suisse. On les rapatrie chaque mois sur France, sur un compte CHF qui est ouvert sur les comptes du Crédit Agricole. Et ensuite, deuxième, donc ça s'appelle le prélèvement, le PPCH, le LSV, c'est un autre terme utilisé pour le terme technique de ce produit. Et il est gratuit. Donc, au-delà d'être simple, il est en plus gratuit. Il permet à l'avance de planifier ce mouvement de fonds mensuel. Et ensuite, deuxième catégorie de produits ou de services qu'on propose à nos clients frontaliers, c'est donc soit d'avoir programmé à l'avance des sessions de devises pour, on va dire, l'avoir anticipé, soit de faire ce qu'on appelle une vente à terme. Donc ça, ça a été énormément souscrit. Vous en parliez, Sébastien, lors de l'abandon du taux plancher le 15 janvier 2015, il y a eu un changement brutal de parité entre les devises. Et donc, ça a amené beaucoup de clients frontaliers à venir dans nos agences pour souscrire à cette garantie de change. C'est en fait le fait de souscrire par contrat sur une année maximum et sur un montant qu'on propose, qu'on conseille de faire partiellement par rapport à ces revenus, en fait, de ne pas tout couvrir, mais de couvrir une partie importante de ces revenus paraît appropriée. Un cours de change défini à l'avance, en fait, on vendra chaque mois des francs suisses contre euros. Donc ça permet de sécuriser le cours de change et en plus de bénéficier du fait que le différentiel de taux, mais je ne veux pas être trop technique, entre les deux monnaies est favorable, donc d'avoir un cours à terme qui est meilleur que le cours comptant. À la fois, on sécurise et puis en plus, on le fait dans des conditions attractives. Avantageuse. D'accord. Donc en résumé, si on reprend produit par produit, comme ça tout le monde aura bien compris, on va noter, le premier, c'est... Prélèvement. Très bien. Ensuite, une fois que les CHF sont sur France, sur votre compte ici, plusieurs solutions, mais soit la cession, soit la vente à terme. Très bien. Et puis, j'oubliais, et c'est une manière de sécuriser aussi par rapport à la volatilité du cours de change. On propose, et depuis plusieurs dizaines d'années, et c'est ce qui a apporté beaucoup de sérénité par rapport à beaucoup de frontaliers, des solutions de souscription directement de crédit Habitat quand ils ont des revenus en CHF, en France-Suisse aussi. Donc pour acheter leur maison côté France, on propose des crédits Habitat en France-Suisse. Donc en fait, on neutralise en fait à la source par une charge l'évolution de parité qui pourrait avoir un impact. Vous parliez il y a quelques minutes de faciliter finalement la vie des frontaliers, des tracteurs du territoire, mais les tracteurs du territoire, c'est aussi permettre d'être quelque part des deux côtés de la frontière parce que le territoire finalement est peut-être bien plus grand que celui des deux Savoies au final. Oui, alors il se trouve que le Créa-École a effectivement un pied en Suisse par une banque suisse qui est une filiale de plusieurs caisses régionales et notamment du Créa-École des Savoies. Cette filiale en Suisse, elle sert les clients suisses et les clients frontaliers sur Suisse. Elle a son activité propre, c'est une banque de plein exercice qui apporte donc des solutions sur Suisse à ses clients et nous de notre côté, on s'occupe de nos clients en France, donc notamment des frontaliers. Donc chacun peut apporter des deux côtés de la frontière une réponse spécifique à des besoins spécifiques et donc voilà. Finalement, on est complémentaire quelque part. Ça aide, exactement. Alors, on va passer, si vous le voulez bien puisque ça passe vite, au final, les minutes tournent. On va passer aux quelques questions qui nous sont déjà arrivées. Alors, il y a une première question, je l'ai prise, je la prends tout de suite pour vous François. Vous avez parlé de beaucoup de différents produits. Où est-ce que je peux aller me renseigner sur ces solutions que vous venez d'aborder ? Donc, en agence. En fait, une dame me dit que vous avez été très vite et qu'elle n'a pas eu le temps de tout noter. Donc, comment en fait-elle ? Donc, en agence, nos conseillers en agence sont à leur disposition. Ils sont formés spécifiquement à ces réponses, à ces produits et services spécifiques. Et donc, toutes les agences des régions frontalières ont évidemment la compétence pour répondre à leurs attentes. Donc, on l'a vu lorsqu'il y a eu les files d'attente pour le 20 janvier 2015, souscrire à ces ventes à terme. C'était un mouvement impressionnant. On a servi nos clients et on a été la banque qui a su répondre à leurs attentes en ouvrant à des heures au-delà des heures d'ouverture habituelles nos agences pour les servir. Même le week-end ? Même le week-end. On a travaillé le week-end. sur France Téléviseau à l'époque qui expliquait que vous aviez augmenté... Ils ont mis des dispositions particulières en place pour les servir puisque c'est notre vocation première, effectivement. Donc, en agence et cette dame aura toutes les informations. Alors là, on a un bon listing de questions qui arrivent. Je le vois en même temps. Alors ça, c'est ultra personnel ce qui va arriver à Anne-Laure. Ça concerne notamment les salaires. Avec la conjoncture économique actuelle, quel salaire est-il raisonnable de demander si on est détenteur d'un CFC dans la branche horlogère ? On a parlé de la branche horlogère. Forcément, c'est suite des réactions. Alors la convention collective, effectivement, de la branche horlogère pour un employé qualifié dans l'horlogerie, donc avec un CFC ou un CAPBEP dans l'horlogerie, on va commencer à 4532 francs suisses bruts par mois. C'est la convention qui détergente ? C'est la convention. Elle n'est pas forcément étendue, mais plus de 90% des entreprises horlogères l'appliquent. Donc c'est un salaire de base. Voilà, exactement. Faut-il s'adresser à la Caisse des compensations ou à l'Office cantonal de la population et des migrations pour obtenir un permis de travail frontalier ? Permis frontalier, ce sera toujours l'Office cantonal de la population pour un permis de résidence ou un permis frontalier. C'est l'Office cantonal de la population. On parle justement de l'emploi. Forcément, il y a toujours ces permis. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver en 2017. Tout le monde est inquiet à la suite des votations. C'est quoi la suite par rapport justement à cet emploi ? Alors, on n'en sait rien. C'est vraiment des grands points d'interrogation puisque la Suisse est censée appliquer des quotas et cette votation de février 2014 en 2017. Pour l'instant, rien n'est fait. Les négociations se poursuivent avec l'Union européenne mais l'Union européenne a été très claire. Elle n'acceptera pas la réintroduction de quotas. Donc c'est le flou total. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout. On ne voit pas comment la Suisse pourrait se couper de la main-d'œuvre étrangère. Ça paraît complètement fou puisque plus de 50% de la population active à Genève est étrangère. Donc là, c'est le flou total. Aucune réponse aujourd'hui possible. François, un tout dernier mot parce qu'on a vu l'ensemble des prestations que vous proposez. On voit, je n'ai pas le temps de prendre toutes les questions naturellement parce que le temps passe trop vite mais on comprend ce besoin qu'ont les frontaliers. On te sent même une certaine inquiétude dans tous les messages qui arrivent sur le besoin de sécuriser au final ses revenus. On a eu il y a quelques mois des situations parfois difficiles notamment pour des prêts en devise ou autre. On voit passer un bon nombre de questions sur le sujet. L'idée, c'est de vraiment traiter son salaire avec le taux de change comme une véritable sécurisation. C'est ça ? Il faut vraiment l'anticiper. Il faut être dans l'anticipation. Il faut prendre des dispositions pour s'assurer de ses revenus tout simplement. Il existe des solutions. Donc, ne pas souscrire à ces solutions pour sécuriser est dommage entre guillemets puisqu'elles existent. Elles sont attractives. Elles sont simples. Et donc, on est tout à fait au service des frontaliers en agence, je l'ai dit, et puis avec les supports des services du siège pour apporter toutes les solutions nécessaires. Mais oui, elles existent. Donc, il faut les utiliser sans modération. Alors, on arrive au terme déjà de ces questions-réponses. Encore une toute petite, deux petites questions, François, à l'instant qu'ils nous parviennent. On a parlé d'un établissement bancaire situé de l'autre côté de la frontière. Il s'agit de ? Oui, donc Crédit Agricole Financement Suisse. CAF, c'est ça. Enfin, le résumé, c'est ça. Crédit Agricole Financement Suisse, c'est donc cet établissement. Autre chose, autre question qui vient d'arriver. On le disait à l'instant, souvent, en fait, on peut laisser également de l'épargne en Suisse, pouvoir garder des francs suisses, des choses comme ça. C'est une pratique assez importante et l'Observatoire nous montre à travers différents chiffres. Finalement, les frontaliers utilisent les deux monnaies. Oui, après, les taux de rémunération de l'épargne, aujourd'hui, sont bas côté français et voire nuls côté suisse. Donc, il n'y a pas spécialement d'intérêt à laisser aujourd'hui des francs suisses sur Suisse en placement. Oui, donc finalement, ramenez tout, c'est ça. On n'a pas le droit de le dire ainsi, en tout cas. Merci à vous deux, en tout cas, pour votre expertise. Deuxième thématique qui va être abordée dans quelques instants, les transports. Deux nouveaux intervenants viennent de nous rejoindre pour parler de cette thématique des transports. Tout d'abord, Fabrice Radigon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du groupement transfrontalier européen chargé de la commission transports. Et à vos côtés, Ludovic Antoine, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargé de transports et mobilité au sein du syndicat mixte de l'arc Genevoix français, pour être précis. Merci à vous deux. Quelques chiffres pour entamer cette seconde partie de votre web conférence pour illustrer cette thématique des transports. Alors finalement, si on s'intéresse à la distance et à la durée de trajet, ça ne semble pas au final dissuader les frontaliers de venir travailler en Suisse puisque 49% des frontaliers travaillent à plus de 30 kilomètres de leur domicile et 18% travaillent à plus de 50 kilomètres. Un frontalier sur trois travaille à plus de 45 minutes de son domicile et un frontalier sur dix à plus de 60 minutes. Voilà quelques informations sur ce sujet. La voiture, avec ou sans covoiturage, c'est le moyen de transport le plus utilisé. 93% des frontaliers se rendent au travail en voiture et un frontalier sur cinq via le covoiturage. On en parlera beaucoup ensemble, Fabrice, dans quelques instants. Enfin, 12% des frontaliers utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. C'est peu encore, on pourrait le dire ainsi, mais peut-être, on le verra dans quelques instants, les solutions vont être plus nombreuses dans les quelques années qui viennent. Cependant, quelle que soit sa zone géographique d'habitation, un frontalier sur deux se déclare être prêt à les utiliser davantage et c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Alors, commençons ensemble, Ludovic, si vous le voulez bien, une mobilité finalement accrue par le phénomène transfrontalier avec cet exemple, on va parler beaucoup du Grand Genève, tout cela. Quelques informations, là encore, doublement du nombre de frontaliers depuis 15 ans, croissance démographique liée à l'attractivité du territoire finalement parce que ce n'est pas que la faute des frontaliers, il faut arrêter de le dire, c'est aussi parce que le territoire, il attire. Et il y a quelques minutes, on parlait ensemble, vous me disiez que finalement, l'agglomération du Grand Genève croît deux fois plus vite que l'agglomération lyonnaise. Finalement, les transports ne sont peut-être pas que la conséquence de cette attractivité, de ce bassin d'emploi ô combien important ? Si on prend le Grand Genève qui est un périmètre fonctionnel, on est sur une agglomération d'un million d'habitants avec des taux de croissance mais qui sont toujours très importants, plus de 2% de croissance par an. Effectivement, une agglomération qui croît deux fois plus vite que des agglomérations peu similaires comme Zurich ou Lyon qui est due à finalement à effectivement cet attrait économique de Genève mais aussi au cadre de vie qu'offre aussi la Haute-Savoie qui permet effectivement l'installation de 10 000 nouveaux habitants chaque année. Donc 10 000 nouveaux habitants, ça se traduit forcément par des déplacements toujours plus nombreux. D'où le besoin quand on vous écoute, on voit, c'est cette situation, on pourrait se dire qu'on a peut-être 50 ans de retard sur le dossier finalement ? Pas loin ? Alors après, on ne va pas remonter non plus trop longtemps mais c'est vrai que si on regarde, si on dézoome un petit peu, on regarde l'agglomération de Genève, on est finalement au bout de ligne ferroviaire de Suisse et de France et on a comparativement à des agglomérations un peu similaires en France ou en Suisse, finalement un réseau ferroviaire qui est insuffisant pour répondre finalement aux besoins de déplacement des habitants. C'est vrai qu'après, on a un besoin très important de rattraper ce déficit. Cette décennie de retard. Exactement. Donc cette décennie, c'est le chantier aussi du siècle qu'on appelle le CEVA, l'élément express, qui va permettre aussi d'avoir une connexion ferroviaire beaucoup plus importante entre le réseau français et le réseau suisse. Alors vous en parlez, c'est l'un des projets puisque quand on vous écoute, on le sent bien, on a une situation aujourd'hui liée à tout ce que vous venez de nous expliquer, l'attractivité de territoire, démographie en pleine augmentation. On a besoin donc de projets et tous ces nouveaux projets, donc les décideurs, les pouvoirs publics se sont engagés, les décideurs privés également. Donc il y a de nombreux projets à l'horizon 2020, c'est ça ? Alors effectivement, là on est dans une période assez charnière, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre de frontaliers, une augmentation des déplacements, on l'a évoqué. Et puis donc d'ici, on va dire 3-4 ans, donc à horizon 2019-2020, il va y avoir une multitude de projets de développement de transports transfrontaliers qui vont être mis en place, donc qui vont être réalisés. On parlait du Léman Express, qui est vraiment la structure ferroviaire qui va permettre de déplacer des habitants qui se déplaçaient jusqu'à présent en voiture. Et puis après, on a des tas de projets aussi d'infrastructures de transport type tramway, des extensions de tramway qui existent déjà sur le canton de Genève et qui vont voir leur objet finalement s'étendre côté... Projet jusqu'à Fernais aussi, je crois, c'est ça ? Projet de tram, c'est ça je crois. Voilà, on a 3... Oui, projet de tram Fernais, Saint-Jeunis, Saint-Julien-en-Geneuve-en-Voye. Oui, donc des trams sur 3 espaces. Voilà, donc 3 tramways transfrontaliers finalement qui vont permettre d'aller chercher aussi les habitants là où ils résident. Des bus à haut niveau de service, ça aussi se fait partie des choses qui vont être de plus en plus importantes, c'est ça ? Oui, alors des bus à haut niveau de service, donc globalement, on est sur des bus améliorés, c'est-à-dire que c'est des bus qui vont permettre d'avoir aussi des sites de priorité, notamment dans les carrefours, donc ils vont être prioritaires par rapport à la voiture. Et donc on a des projets pareil aux mêmes horizons, horizon 2020, de bus à haut niveau de service sur le Chablet entre Tonon et Genève et puis également pour le pays de Gex entre Gex et Cornevin via Fernet. Et puis également des projets, un projet de contournement, on en a beaucoup parlé mais ça c'est un horizon peut-être un peu plus lointain encore. Alors, détropez-vous, le projet de contournement c'est un gros projet, c'est vraiment le projet soutenu par le canton de Genève, là on évoquait les projets transfrontaliers, en l'occurrence le projet de contournement, c'est un allergissement de l'autoroute A1 de la douane de Bardenay en direction de Lausanne. C'est ça. Donc l'élargissement des deux voies actuelles en une troisième voie, donc dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va passer de deux voies à trois sur des travaux qui vont s'échelonner finalement entre 2018 et un peu plus de 2030. Donc c'est des travaux conséquents. Oui, donc c'est 15 ans la fin de tout ça. Mais on aura des effets progressifs, c'est ça ce qu'on est en train de dire ? Voilà, c'est-à-dire que théoriquement, en 2020, il devrait exister effectivement un trosson de deux fois trois voies finalement entre le Vengeron et l'aéroport. Donc c'est par section finalement qu'on va avoir cet élargissement progressif. Ça, c'est tout ce qu'on a à l'horizon 2020. On est en 2016. Il y a quatre ans encore. Donc quelle solution il existe aujourd'hui pour se rendre à Genève ? J'ai l'impression quelque part que la demande dépasse un peu l'offre. Donc quelle solution concrète on a aujourd'hui ? La voiture, oui, chacun on l'a dit. On peut prendre sa voiture, mais ce n'est pas une solution en soi. Voilà, effectivement. Alors les solutions, c'est un peu des solutions pansement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de densifier l'offre de transport de bus transfrontaliers. Bon, alors là, c'est quand même, ce n'est pas anodin parce qu'on est passé, finalement, on s'aperçoit que dès qu'il y a une demande qui existe, l'offre peut se développer derrière. D'accord. De transport. C'est-à-dire qu'on a 11 lignes de bus transfrontalières qui ont été mises en place depuis une dizaine d'années. Et puis, en 6 ans, on a constaté finalement une augmentation de la fréquentation par deux, une augmentation aussi des desserts par trois. Donc, on a une possibilité d'utiliser les bus transfrontaliers, mais effectivement, ce n'est pas une réponse suffisante. Après, il y a d'autres types de réponses qui peuvent être apportées. Je laisserai peut-être Fabrice l'aborder, notamment le covoiturage. Ça, c'est une vraie solution. C'est intéressant. À l'instant, il vient de dire une solution pansement. Je sais que vous aimez bien une expression qui est de dire qu'on cherche des solutions solidaires, finalement. C'est ça, la solution, finalement, le covoiturage ? Oui, tout à fait. Donc, force est de constater que maintenant, on arrive à un moment charnière qui est celui d'attente sur 2019-2020, là où vont se développer les grands projets. Mais en attendant, il faut quand même se déplacer. Cet effet de covoiturage prend de l'ampleur. Et les entreprises ont pris conscience que le covoiturage leur faisait économiser aussi des parkings. Donc, il faut aussi savoir que l'offre en matière de parking est quand même aussi de plus en plus réduite, restreinte sur Genève. Alors, vous le disiez à l'instant, il y a ce covoiturage favorisé, demandé et incité par les entreprises auxquelles forcément le groupement vous vous associez. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui le covoiturage inter-entreprise. Voilà, c'est le covoiturage inter-entreprise. Ça a été développé notamment, parce qu'il y a encore d'autres endroits où ça se développe aussi, mais disons, notamment à Mérin, la Zimessa, et aussi à Planlewatt, la Ziplo. Ces entreprises ont compris qu'il y avait matière à faire quelque chose pour ce qui concerne le covoiturage. Là-dessus, elles ont fait appel à une société qui est spécialisée dans la gestion de projets liés à la mobilité, qui s'appelle Mobilidée. C'est une société qui s'occupe depuis 2004 d'être en lien avec les communes et les entreprises pour trouver des solutions pour les covoitureurs. Vous me parlez à l'instant de mobilité.ch, donc www.mobilidée.ch, c'est là encore pour favoriser le covoiturage inter-entreprise. Aujourd'hui, sur quelques chiffres que vous m'avez proposés, sur la zone industrielle de Planlewatt, 900 covoitureurs inscrits, c'est quand même important, et sur la zone Simessa-Bérinsatini, 470 covoitureurs sont inscrits. Autre sujet, c'est le covoiturage cette fois-ci entre la France et la Suisse. Là encore, avec la mise en place, c'est dans le cadre d'un programme européen Interreg, la mise en place d'une plateforme qui permet aux différentes personnes de se rencontrer et en tout cas de pouvoir faire le trajet ensemble. Voilà, c'est une plateforme qui fonctionne avec, qui regroupe six autres plateformes de covoiturage qui sont des plateformes de covoiturage par exemple du Conseil général de la Haute-Savoie, ça peut être, c'est aussi de l'un, ça regroupe aussi des sites de covoiturage du canton de Vaud et du Valais. Il y a six sites de covoiturage qui sont regroupés en un seul qui s'appelle covoiturage-lément.org où là, on peut effectivement faire des connexions sur ce site pour trouver le trajet idéal. dans l'année. C'est un site qui a été ouvert en septembre 2015. Depuis septembre, si on totalise toutes les connexions qui ont été faites, on arrive à 20 000 connexions depuis cette date. Et puis, pour être complet, 44% il y a eu sur ces sites 44% de recherches de trajets juste sur le canton de Genève. Donc, on peut trouver très vite voiture à son pied pour se rendre finalement sur son lieu de travail. Alors, on va prendre quelques questions qui viennent de nous parvenir. Alors, je vais peut-être y répondre. Où habiter en France pour minimiser son temps de transport vers le centre de Genève ou habiter en France pour pouvoir venir au travail dans le centre de Genève à bicyclette ? Je répondrai au plus près si vous me permettez cette réponse d'expert. Oui, évidemment. Voilà, bon, bref. Plus près de la frontière pour pouvoir aller plus rapidement au centre de son lieu de travail avec un minimum de frais. Je suis donc expert en transport désormais. Merci en tout cas, messieurs. Alors, y a-t-il des améliorations prévues en ce qui concerne la circulation vers les zones de Mérins ou encore plus loin comme Lausanne à partir de Bardenay avec la conjecture actuelle ? J'ai envie de cela. Oui, on l'a dit tout à l'heure. C'est notamment l'élargissement de l'auto de contournement. Après, il y a des autres actions en évoquant le covoiturage. Il y a aussi la possibilité, les autorités publiques qui travaillent sur le développement de voies réservées de covoiturage qui donnerait priorité finalement aux voitures qui covoiturent, y compris à la douane de Bardenay. C'est assez récurrent. Exactement. C'est un projet et c'est une question qui avait été abordée aussi par le Conseil d'État Je le vois. Donc, on est assez optimiste pour que ça puisse se faire. On n'a pas, je ne vais pas dire quand. Oui, c'est ça. Parce qu'on avait une question. Je pense qu'une voie de covoiturage minimum de personnes dans une voiture à Bardenay serait judicieux pour fluidifier le trafic et c'est un projet en cours. Vous l'avez entendu ? Oui. Et sera-t-il prochainement mis en place ? On ne sait pas pour l'instant. Voilà. En résumé, c'est cela. Mais en tout cas, c'est dans l'esprit et à Bardenay peut-être ailleurs pour la suite. Quels projets sont en cours pour soutenir le développement des transports ? On en a parlé. L'Aimant Express, les tramways, les parkings, relais, les peuples aires et ainsi de suite. Autre question qui nous parvient concernant l'arrivée prochaine du tram en France. Alors, on ne précise pas la zone si c'est sur Saint-Julien ou Saint-Jean-Yves. comment cela va-t-il se passer pour les agences qui seront gênées par ces travaux ? Alors, les travaux, ça occasionne toujours de la gêne, du souci pour tous et notamment pour les commerçants. Là, ce sera donc effectivement aux communes de prendre les devants par rapport à cette gêne. Clairement, la bicyclette, on l'a dit. Et puis, c'est ces grands trajets et l'ensemble de ces questions qui concernent. On sent réellement à travers toutes les questions qui nous parviennent qu'il y a un véritable intérêt à ce qu'on prenne quelque part le mal en patience. C'est ce que vous disent les personnes que vous rencontrez. On attend et on espère 2020 au plus vite, c'est ça ? Oui. Alors après, ce que tout le monde souhaite, moi, le premier, c'est de trouver des solutions tout de suite. Attendre 2020, c'est effectivement, c'est long, c'est dans 4 ans. Et puis, 2020, ça ne va pas être non plus le miracle. Il faudra bien s'attendre aussi à des difficultés encore de circulation. Mais c'est vrai qu'il faut travailler sur tous les terrains pour essayer de trouver des solutions au quotidien, le covoiturage, le renforcement des lignes de bus transfrontalières en augmentant les fréquences, en essayant d'augmenter aussi les dessertes. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui nécessitent des traités dès à présent et pas d'attendre trop longtemps pour répondre aux besoins de circulation des habitants. On l'a compris, vous, vous militez au quotidien avec le groupement pour que tout cela soit mis en oeuvre le plus rapidement possible. Voilà, tout à fait. et effectivement, ces quatre années à venir demandent une certaine solidarité pour que les gens puissent solidairement faire du covoiturage et bien que les offres en matière de bus soient là, on peut constater que les demandes sont aussi là et sont beaucoup plus, bien supérieures. à tout cela. Merci à vous deux pour la qualité de votre intervention. Merci beaucoup. On arrive déjà au terme de cette web conférence. Alors, vous noterez dans quelques instants l'ensemble des informations relatives par exemple au site de covoiturage que vous nous avez donné ou encore tout à l'heure sur la première partie ce qui nous s'était donné notamment par rapport au calculateur de salaire. Toutes les adresses vous retrouverez. Tout cela, ça arrivera dans quelques instants. Prenez donc d'ores et déjà de quoi noter. Alors, pour voir ou revoir cette web conférence, le site internet dédié aux frontaliers, vous pourrez également télécharger bientôt en podcast ce rendez-vous dans les prochaines semaines quand à nous on se retrouve à l'automne pour une prochaine web conférence. Merci de votre fidélité, remerciements aux équipes techniques et rédactionnelles qui vont t'aider à préparer ce rendez-vous. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501